On est donc le Yudalet Sivan. On a expliqué qu'Hakadosh Baohu est grand, il est gadol. La grandeur d'Hakadosh Baohu, elle est infinie. C'est pour ça que nous disons Véligdoulato en mispar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte dans sa grandeur, dans le sens où elle ne peut pas être quantifiable. Qu'est-ce que ça veut dire que la grandeur d'Hakadosh Baohu est infinie ? Ça veut dire que dans sa faculté HM de donner, il donne de manière infinie. Comment on peut en avoir une preuve de cela ? La façon dont Akadosh Baohu donne, il donne dans le sens où il part de rien et il donne quelque chose. C'est Me'ayin Leyech. Ça veut dire que nous, on n'arrive même pas à concevoir l'idée que l'on parte de rien pour arriver à donner quelque chose. Nous, on part toujours de quelque chose et on le transforme et on le donne d'une autre façon. Akadosh Baohu, lui, il crée dans le sens où vraiment il part vraiment de rien du tout. Cette idée-là, ce n'est pas simplement que nous, on ne peut pas le faire, mais c'est aussi que nous, on est limité dans la compréhension pour le comprendre. L'être humain ne peut pas arriver à saisir intellectuellement qu'est-ce que ça veut dire que créer à partir de rien. Et donc, ça nous amène à dire que ce n'est pas simplement l'intelligence d'Akadosh Baohu qui est insondable, mais c'est aussi sa façon, son action, la manière dont Akadosh Baohu, il agit. Comme le dit le Tanien, c'est Midot. Sa façon dont Akadosh Baohu opère, eh bien cette façon-là, pour nous, elle est indéchiffrable. Alors, maintenant, ceci est valable pour le Chesed, puisqu'on dit Olam Chesed Ibanez. Le monde, il a été créé par le Chesed d'Hachem. Ça veut dire qu'en d'autres termes, tout ce que nous voyons autour de nous, tout le Olam, eh bien tout ça, c'est le Chesed d'Akadosh Baohu. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est le Chesed d'Hachem ? Ça veut dire que c'est la création d'Hachem, c'est le don d'Hachem. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est ce qu'Akadosh Baohu nous a donné, il nous l'a donné, et de façon à ce qu'on puisse s'en servir. Maintenant, cette grandeur qu'Akadosh Baohu, il a eu de donner, eh bien il l'a eu aussi de la même manière, et c'est là où ça devient quelque chose d'exceptionnel, c'est que non seulement Akkadosh Baohu a eu une force de donner sans fin, mais aussi il a eu une force de se limiter, le Tsim Tsum, pour faire en sorte que nous, on arrive à pouvoir tenir ce don d'Akadosh Baohu. En d'autres termes, la force qui a donné, qui est complètement illimitée, elle est comparable à la force de Gvura qui s'est restreint. Et donc finalement, on a deux forces, entre guillemets, qui s'opposent, mais elles ne s'opposent pas vraiment, elles se complètent, pour faire en sorte que, oui, Hachem, il a créé Maïn Léyech, et oui, dans cette création, il y a Akkadosh Baohu qui est omniprésent, mais en même temps, Akkadosh Baohu contrôle sa lumière de façon à ce qu'elle ne soit pas du tout négative pour nous. Dans la suite du Tania, les jours suivants, il va expliquer que, là, on a l'impression que c'est deux forces qui sont distinctes, et dans le Tania suivant, il va expliquer qu'en vérité, c'est lui, c'est-à-dire le or et les kélimes, la lumière et les kélimes, tout ça, ça vient de la même source, ce qui rajoute encore plus dans la grandeur d'Hachem.